À combien s'autofinance un bien immobilier ? Vous avez peut-être déjà fait un calcul rapide en disant voilà j'achète un bien immobilier, je vais percevoir 500 euros de loyer, mon crédit me coûte 500 euros, donc j'ai un bien qui s'autofinance. C'est une grave erreur que vous faites là et on voit pourquoi dans cette vidéo. Bonjour, je suis Jérôme Yvon, votre coach immobilier et si vous cherchez à investir dans l'immobilier en partant de zéro, bienvenue sur cette chaîne. Il vous suffit de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification pour être certain de ne rien louper. Alors ça vous est peut-être déjà arrivé de voir des agents immobiliers, notamment puisque c'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, et qui vous disent voilà vous percevez un loyer de 500 euros, compte tenu du montant du bien, le prêt vous revient à 500 euros par mois, donc vous êtes tel qu'il y a, vous avez un bien qui s'autofinance. C'est une grave erreur parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut déduire par rapport à ça et donc il faut faire une très grande distinction entre le loyer perçu et les revenus locatifs. C'est quelque chose de différent. Le loyer, c'est vraiment le montant que le locataire va vous verser. C'est le loyer que vous allez toucher, mais les revenus locatifs, c'est ce qui vous reste à la fin. Donc par rapport au loyer, il va falloir déduire l'assurance, les charges de copropriété, tous les frais annexes que vous pouvez avoir, si vous avez des frais d'entretien, le comptable, etc. Donc ça, c'est toutes les choses qu'il va falloir également déduire, les impôts, etc. Et une fois que vous avez détruit tout ça, là, vous avez vos revenus locatifs, vous avez vos revenus nets. Donc ça, c'est la différence entre les revenus que vous allez percevoir de votre appartement et le loyer que vous allez percevoir de cet appartement. Alors ça, c'est globalement, il y a une moyenne qui est donnée. On estime que ça vous coûte à peu près 30% du montant du loyer. C'est d'ailleurs ce qui est mis en place, c'est le calcul qui est fait par les banques. Vous avez certainement entendu parler de la pondération locative. Lorsque vous allez voir un banquier, vous dites, voilà, moi, je vais percevoir, je cherche à faire un investissement, je vais percevoir 500 euros de loyer. Le banquier va pondérer ce loyer, c'est-à-dire qu'il va le pondérer à 70%. Généralement, alors certaines banques, c'est seulement 80%. Mais globalement, la règle, c'est que le banquier pondère le loyer à 70%, c'est-à-dire qu'il ne compte que 70% du montant du loyer. Donc, quand vous allez voir le banquier, que vous dites, je vais percevoir un loyer de 500 euros, lui va pondérer ce loyer, il va estimer que vous ne touchez que 350 euros au lieu de 500. Et il va dire, ben voilà, 350 euros. Donc, le montant estimé de votre crédit, le montant de remboursement ne peut pas dépasser 350 euros, parce qu'au-delà, ça ne s'autofinance pas. Donc, quand vous allez faire vos calculs, et ça peut même vous servir au niveau de la négociation, donc prenez le montant du loyer que vous allez percevoir, pensez à pondérer ce loyer, donc à ne prendre que 350 euros au lieu des 500, pour l'exemple avec un loyer à 500 euros, après vous l'adaptez en fonction de votre situation propre. Mais pensez bien à pondérer le montant du loyer, et surtout, le montant de remboursement de votre crédit ne doit pas dépasser cette somme. Déjà, vous, ça vous évitera d'avoir un bien qui vous coûte de l'argent, et en même temps, c'est le calcul que fera le banquier pour le prêt qui va vous octroyer. Donc, en même temps, pour le calcul de votre cash flow, partez à partir justement de cette pondération, étant donné que les 30%, c'est ce que vous risquez de payer en assurance, en charge, en impôts, etc. Ce n'est pas juste un calcul farfelu du banquier qui sort du chapeau comme ça, sans aucune raison. C'est parce que sur un investissement immobilier, vous avez réellement des charges qui vont venir gréver votre loyer. Donc, pensez bien à ça, à la pondération locative. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur l'investissement immobilier, ici, vous avez ma formation gratuite que je vous offre, et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les nouvelles vidéos. Allez, on se retrouve très vite en vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...